Les maisons d'écrivains Les maisons d'écrivains rassemblent plus d'une centaine de maisons et de promenades à travers la France, dans des maisons d'écrivains, mais pas seulement en France, également à l'étranger. Une maison peut nous raconter beaucoup de choses sur un écrivain. Elle peut nous raconter sa vie, tout simplement. Il peut y avoir un lien entre cette maison et la vie de l'écrivain en question, qui a par exemple passé son enfance, ou bien vécu des moments exceptionnels, comme Jean-Jacques Rousseau au Charmette. Elle peut nous renvoyer aussi à l'œuvre de l'écrivain, comme Malagare avec François Mauriac, ou Saint-Symphorien, toujours François Mauriac, où on va retrouver vraiment le cadre et l'ambiance, si je puis dire, des romans. Elle peut tout simplement nous évoquer des choses personnelles. En tout cas, elle nous, toujours, elle fait écho, je dirais, à notre imaginaire et à notre amour pour la littérature. C'est ce qu'on cherche dans une maison d'écrivain. Mon choix d'écrivain et de maison, par conséquent, est très subjectif, même si, tout de même, avec plus d'une centaine, on a de quoi trouver son plaisir. Soit ce sont des écrivains que j'aime. Je ne sais pas, par exemple, Marguerite Ursenard, quel exemple pourrais-je donner ? Hemingway, Haki West, en France, il y en a énormément, Chateaubriand, Proust, Georges Sand, pour laquelle j'ai une grande passion, et sa maison de Nohan. Parfois, c'est un peu le hasard. J'avais la chance d'être sur les lieux, ou pas très loin, et j'allais voir la maison en question. C'est le cas de la ferme de Karen Blixen, à Nairobi. J'étais au Kenya, et j'ai pris un avion, et je suis allée voir la maison de Karen Blixen, parce que je rêvais de voir cette maison, qu'on découvre, bien sûr, aussi dans Out of Africa, le film. Donc, il y a toutes sortes, je dirais, de possibilités. Je pense que c'est ce qui fait la variété de ce livre, et le fait que chacun peut peut-être trouver un auteur qui parle à son cœur plus particulièrement. Certaines maisons sont des maisons d'enfance, même si l'auteur en question n'y est pas resté très longtemps. La maison de Tante Léonie, de Marcel Proust, à Ilier-Combray, mais qui fait écho, bien entendu, surtout à son œuvre. Parfois, ce sont des maisons de vacances. Par exemple, la maison de Simone de Beauvoir, dans le Limousin, à Uzerge, où elle a passé toutes ses vacances d'enfance, et où il y a une sorte de découverte enthousiaste de la nature. Ça peut être des sortes de résidences secondaires, ou maisons de campagne. Je pense à la maison d'Aragon et Elsa Triolet, près de Paris, à Saint-Arnaud, en Yvelines. Ou bien des maisons dans lesquelles l'auteur a véritablement vécu, Hemingway à Key West. On peut en citer énormément. Je pense qu'on peut penser aussi à Châteaubriand, près de Paris, mais dans toute la France. Voilà. Donc, toutes les possibilités sont réunies. Elles appartiennent, finalement, à la fois à notre patrimoine, ces maisons, et parfois elles sont fragiles, comme la maison de Pierre Lotti, qui a été visitée si souvent, qu'elle a été un petit peu abîmée, et qu'elle est en cours de restauration. Là, c'est une maison d'écor de théâtre extraordinaire, et j'ai hâte de la revoir quand elle va rouvrir. La maison d'Edmond Rostand, à Arnaga. Ou bien, parfois, ce sont des maisons beaucoup plus intimistes, et de tout petits espaces. Et je pense au merveilleux petit appartement de Boris Vian, qui est minuscule, qui est modeste, et qui est plein de poésie, à l'image des romans de Vian. J'ai choisi, pour ce livre, d'en faire un très bel objet, avec un papier particulier, avec des illustrations, des dessins, plutôt que des photographies, qui me semblent aujourd'hui plus banales, et qu'on peut découvrir, finalement, sur les sites Internet. Ça n'est pas un guide, c'est un livre de littérature, et en même temps, on peut tout à fait l'utiliser pour se rendre dans telle ou telle maison, puisqu'il y a toutes les coordonnées des maisons, et les sites. Mais je voudrais qu'on ait le plaisir, si vous voulez, de découvrir aussi le livre, les très jolis dessins de Marion Cochard, et cette intimité vers laquelle nous conduit le livre, on la retrouve dans le tableau de Jean-François Sineux, sur la couverture. Sous-titrage Société Radio-Canada